salut à tous aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais faire une installation en direct live de la manjaro linux 0811 iso nomi communautaire je vais y arriver je suis mal arrivé aujourd'hui désolé donc comme son indique c'est une iso communautaire basée sur nomi et sur manjaro linux le problème comme j'ai précisé dans l'article qui est dans le descriptif les iso communautaire ont tendance pour manjaro à être assez pourri il n'y a pas autre mot je vous déconseille les iso communautaire parce qu'elles sont vraiment mauvaises peut-être que celle là va être l'iso qui va changer la donne donc je ne sais pas j'allais juste aller charger on va lancer ensemble et peut-être qu'on aura une bonne surprise on est go on voit là donc j'essayais quand même d'aller au maximum côté vitesse et zut c'est pas ça que vous voulez faire voilà c'est ça que vous voulez faire donc je vais mettre déjà le clavier français et on va démarrer voilà donc là on va passer en plein écran ça sera mieux donc à ce que j'ai pu voir l'iso est sorti le 7 janvier mais c'est disponible le 18 décembre dernier donc l'un dans l'autre presque quinze jours entre la disponibilité et l'annonce c'est peut-être aussi peut-être pour aider à ce que les serveurs ne soient pas pris d'assaut et que ce soit incrément injoignable donc nous avons le bon vieux monde qui est en train d'être 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 en train Jaro le camp de démarrage qui est très simple qui est honnête il n'y a pas pourquoi faire des trucs blip blop bleu 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 alors qu'un simple comme ça un simple truc suffira franchement c'est fait ainsi donc il faut juste patienter un peu que l'ensemble se charge bon c'est normal c'est un peu long parce que c'est sur une iso live voilà donc quand ce de l'installation sera faite c'est normalement ça ira un brin plus vite donc là on va bientôt savoir si on est en face d'une horreur style manjaromate qui était carrément ignoble ou si on a quand même quelque chose de potable là grande surprise donc on attend que ça se charge c'est normal que ce soit un peu long c'est gnomie elle est gentille voilà donc déjà à première vue ça a l'air pas mal donc une mise à jour qui est disponible je suppose on n'a pas de traduction si on va voir plus tard je vais pas encore installer comme l'iso est sorti un peu près donc c'est normal c'est ça donc on verra plus tard pour ça donc on a l'écran d'installation d'accueil les icônes sont celles officielles on a échappé soit à la fin de ça soit un unix j'ai qu'une chose à dire alléluia le pied donc là on va savoir que bon mais c'est toujours le même jeudi con donc ça c'est bon c'est pas sûr que je vais lancer donc on va voir côté logitech ce qu'il y a par défaut sur les eaux qui fait quand même 1,6 giga donc on peut se dire que il y a pas mal doit y avoir pas mal de de logiciel dessus apparemment où il y a quand même cinq cinq pages qui sont affichées donc apparemment il y a la logitech gnomie à peu près complète à première vue bien sûr donc il y a des icônes qui sépareront par la suite mais déjà ça sent pas trop mauvais côté logitech donc on va tenter l'ensemble et on va lancer l'installation donc on va lancer l'installateur gentil voilà donc nous avons droit à nous avons droit à l'installateur de qui s'appelle SUS qui en vérité est une version revampée de Senshi l'installateur d'Entergos donc là c'est pas la peine que je détaille outre mesure seulement 6 giga j'ai connu pire et en gros pour vous dire mon installation personnelle doit travailler dans les 4 à 5 giga 4,5 à 5 giga ça dépend des jours donc là c'est pas la peine de détailler plus ce que je fais c'est assez fusillement parlant donc là le chavis bien sûr on ne lui fait pas oui je sais c'est mon côté vieux casse-bombons voilà et on installe tout oui donc là on passe en automatique donc là donc apparemment en première vue ça n'a pas l'air trop mal donc là je vais rest oh allez j'utilise le code minimum de passe route je vois que c'est un peu plus utilisé sudo mais autant avoir l'option du code minimum de passe route bon bien sûr j'ai mis ça j'ai mis des mots de passe faible mais je vous conseille quand même de mettre des mots de passe un peu plus solides quand vous faites une installation réelle comme c'est juste pour la machine virtuelle donc je ne vais pas me prendre la tête non plus voilà il n'y a plus qu'à attendre que l'installation se fasse normalement il y a pour 5-10 minutes et on va profiter pour savoir ce qu'il y a comme logiciel dessus donc si c'est l'ISO du 18 décembre donc on va avoir un Firefox 35 je pense un noyau 3.16 il y en a aussi comme la donc on va voir un noyau 3.16 7.2 je crois que ça fera de ma part le 3.16 est utilisé par Ubuntu 14.10 à vérifier bien sûr vous me confirmerez ça ou vous me l'infermerez j'ai un j'ai doute donc déjà un noyau assez récent voyons 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 côté logiciel on va avoir Firefox bien sûr ça traverse sur le 32.5 je pense euh 34 plutôt pardon parce qu'à 35 on va sortir la semaine prochaine c'est pour ça que j'ai fait l'erreur voilà donc la pub habituelle de Manjaro là je vous laisse découvrir l'ensemble si vous ne connaissez pas vous le verrez si vous la connaissez ça vous rapprochera la mémoire ah non c'est la version 33 donc il passera en version 34.05 plus tard il va y avoir la modification entre temps donc là je suppose que la 34.05 sera installée lors des mises à jour post-installation oh déjà 23% ouais ça va vite ou pas ce qui est bien c'est l'extraction d'images directement sur le bureau enfin directement sur le disque dur ça fait quand même gagner pas mal de temps l'installation quoi c'est ça qui est agréable peut-être peut-être que ce le regret que j'ai c'est que le reason man box n'est pas installé par défaut apparemment c'est dommage mais sinon la logitech apparemment présente est quand même assez costaud on peut dire ça comme ça costaud sans tomber dans l'obésité morbide donc là un tiers seulement il faut être patient donc je pense que la vidéo va durer une petite demi-heure le temps de tout mettre à jour j'espère au moins que les agressions post install se passeront bien mais déjà au moins rien que déjà la version qui s'installe est déjà intéressante parce qu'elle est pas super lourde déjà et d'un deux elle respecte vraiment Gnomi sans imposer des icônes que je considère comme moches il n'y a pas autre mot c'est moche parce qu'il faut dire des choses comme elles sont Numix c'est moche avis tout à fait personnel donc on voit quand même que Zeus fait son boulot il me tarde que Calamares qui sera installé avec 0.9 arrive à maturité parce que là ce sera vraiment intéressant à voir même pour une machine virtuelle c'est pas excessivement long pendant que c'est ça je vais voir un truc quand même par curiosité parce que je me demande quelle est la taille déjà d'une Manjaro classique je crois que c'est dans les 900 mégas pour la Manjaro officielle c'est simple à savoir moins giga ce style donc bien sûr c'est normal que ça ralentisse un peu attendez que je fais deux trucs en même temps bon quand il veut on met en la main voilà donc là tout le monde qui a eu des petits ennuis récemment bon d'accord j'ai compris c'est le réseau qui déconne parfois ça arrive avec Network Manager donc là on va faire ça 30 secondes en espérant que ça ne va pas interférer ça parfois ça arrive que le réseau filaire déconne je ne sais pas pourquoi c'est un bug de Network Manager peut-être donc là on va juste faire ça c'est les alias directs bien sûr voilà et normalement cette fois-ci ça aurait passé c'est l'étrange ce bug que je rencontre parfois il ne faut pas chercher à comprendre mais c'est une chose qui arrive donc blablabla donc si on va sur téléchargement il faut sachant que l'isognomie fait 1,6 Go à peu près l'iso officielle pèse je crois qu'elle pèse dans le giga tout comme ça allez alors l'iso officielle pèse 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 bon c'est un peu long parce qu'il y a un installateur en parallèle donc désolé de faire durer la vidéo un peu plus longtemps que prévu voilà donc l'iso officielle 1,4 Go autant pour moi donc je pensais quand même qu'elle était légèrement plus légère donc on voit quand même qu'il y a dû avoir un sacré travail d'optimisation et de comment on pourrait dire ça de 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 déclage ou de découpe dans les paquets pour justement ne pas dépasser trop la taille de l'iso d'origine c'est quand même là à signaler il ne faut pas oublier je crois me souvenir qu'il y a quand même aussi dessus libre office donc c'est normal que l'iso soit un peu lourde on voit déjà qu'il y avait un bon équipement dommage qu'il n'était pas rajouté à la résumant box ça n'aurait pas rajouté beaucoup beaucoup plus de taille mais déjà j'avoue que ce que j'ai pu voir avant de lancer l'installation me fait déjà pas mal donc on va dire dans 5 minutes il aura terminé l'installation de la base il doit redémarrer le bouzin il doit redémarrer le bouquin on va dire que 39% oui superbe donc ça fait 10 minutes que l'installation est lancée c'est raisonnable pour une installation graphique c'est quand même très raisonnable par contre je ne sais pas combien il y aura de paquets à mettre à jour mais je pense qu'il y a bien un bon demi giga de mise à jour enfin on verra superbe donc là il attaque les parties les plus techniques et automatisées parfois d'ailleurs les plus longues pas pourquoi je crois qu'il y a un problème en informatique qui dit 95% des problèmes se font en 5% du temps les 5% restant des problèmes prennent 95% du temps enfin bref l'idée c'est que le maximum de trucs est pris par un minimum de choses au niveau implémentation en clair le plus long c'est la finition le noyau est généré l'image de démarrage du noyau est généré désolé pour les bruits voilà etc ou C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. McKiné. Et c'est parti. Normalement, tout devrait s'installer. Je préfère authenticiser la ligne de commande... Mais apparemment, cela s'installe. Donc, on croise les doigts. Les 300Mb vont être récupérés rapidement... Je pense qu'il y a Système-D nouvelle version qui arrive. je ne pensais pas quand même qu'il y avait autant de mise à jour sur le manjaro 0.811 c'est vrai que je suis l'actualité un peu de loin de la manjaro mais autant intéressant on voit quand même qu'il y a le bon défaut qui choisit par défaut parce que ça fonce quand même pas mal donc là apparemment c'est vraiment pas trop trop mal mis à part le petit bug agonomique inhérent parfois ça arrive mais je dois dire que sur l'ensemble je suis très agréablement surpris et c'est peu que de le dire ça s'installe tranquillose les dents dans le nez moi ça se récupère rapidement là j'ai la chance d'avoir une bonne connexion et que par défaut l'installateur m'est configuré correctement les miroirs il ne va pas me chercher les paquets à l'autre bout de la planète c'est déjà un bon point un très bon point donc après il faudra installer des paquets traductions complémentaires parce que je vois qu'il n'y a que le paquet anglo-américain de LibreOffice qui est installé donc il y aura des paquets complémentaires à installer pour les traductions mais ça ça se fera en un claquement de doigts ou presque bon là j'avoue que je suis agréablement surpris par le résultat il y a beaucoup de créateurs d'isos communautaires pour Manjao qui pourraient prendre de la graine de cette version là et largement spécialement ceux qui s'occupent de la version matée vous comprendrez pourquoi si vous allez dans l'article si vous cliquez sur le lien de l'article ou je vous fais un lien vers l'article qui était quand même assez intéressant sur la pourriture de la version matée communautaire voilà donc les 300 et quelques mégas sont récupérés non le plus long c'est l'installation ça prend autant de temps que on reste quand même le bug du trousseau apparemment ça passe on voit quand même que la Manjao a de bon sens tout pour elle le tout c'est de savoir si ça va s'arriver à vraiment maintenir la trajet haute à certaines autres distributions grand public même si c'est une distribution qui n'est pas conseillée aux débutants complet mais pour les débutants qui ont déjà une bonne base technique la Manjao pourrait être une bonne option c'est toujours un paquet qui rentre et tout bon c'est vrai j'ai pas trop l'habitude d'utiliser l'installation d'article donc comme je suis un fanatique de la ligne de commande un fanatique gentil ça je comprends pour les fanatiques qui tirent un grand coup de Kalachnikov d'une tête des personnes qui sont pas d'accord avec eux voilà donc ça s'installe on va faire un autre café ok ok Sous-titrage ST' 501 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 Je dirais que oui. Ce dernier version à 35 sortira la semaine prochaine. Donc étant français, on peut rajouter ce qu'on a envie. Voyons notre ami libre-fils Writer par exemple. Donc voilà ce livre-fils Writer par exemple. Voilà donc nous avons libre-fils 4.2.8 en version française. C'est sympa. Donc on va voir dans PAMAC si déjà. Donc on va déjà voir un PAMAC. On va voir un PAMAC 2.0. 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 Donc je vais installer Writer par exemple. un PAMAC 3.0. C'est parti, donc j'installe. On va voir un PAMAC 3.0. Ben, ouais ! C'est parti, très compliqué ! Les paquets orphelins ne sont pas utiles dans cette version, on va les lirer. Les pontes apparemment on a pu les garder mais quand je ne l'utilise pas, c'est parce que ça va manger. Autant enlever les paquets qui sont morts ne sont plus utiles. Rhythm Embox doit être présent par là. RRRR, Rhythm Embox, petit, 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 petit. Voilà, Rhythm Embox est ici. Apparemment il n'y a pas Shotwell donc je vais le rajouter aussi. Donc automatiquement il y a toujours des paquets orphelins qui viennent par la suite Donc vous voyez il y a des paquets orphelins en mesure qu'ils apparaissent On va rajouter Shotwell Ah zut ! Et bien sûr, il y a des problèmes de technique dans le jardin Donc c'est une petite première technique, ça arrive parfois, c'est des choses qui arrivent donc je relance C'est un bug qui est arrivé comme ça, autant que je vois Donc là c'est un bug technique dans VirtualBox Je ne vois pas d'autres explications Désolé Donc mis à part ce bug de crash dans VirtualBox que je ne comprends pas Tout se passe très bien Comme je l'ai constaté depuis pas mal de temps Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle a planté la première tourette Voilà, c'est la question à 100 milliards d'euros Donc là je vais essayer d'installer la tourette Shotwell Donc mis à part ce bug, je n'ai pas compris Vous voyez quand même que la distribution est super stable C'est juste un bug peut être lié au Pilote installé dans VirtualBox Donc je vais réinstaller Shotwell Les paquets AUR qui sont disponibles là, on n'en a pas besoin En installer, appliquer Valider Voilà, donc j'espère que ça n'a pas encore me craché la figure Je vais faire un dernier truc, j'ai essayé d'installer les polices Microsoft Tiens, les polices d'affichage Microsoft Même si ce n'est pas super ultra-lutile On voit que le champion a fait un truc Pour savoir si les griffons G-Streamer sont bien installés Surtout les plugins ugly Qui permettent de se débarrasser de Flash Alors c'est 1.0 G-Streamer 1 0.10 ugly G-Streamer C'est bon Donc si on a envie d'écouter de la musique via Flash et HTML5, c'est possible Donc on va voir les polices Microsoft C'est le Tami Roman, Saria et compagnie Donc celle-là, on va les installer Je ne sais pas si on est par contre Pour la compilation, ça sera la surprise du chef Bon, il y a un petit problème avec PMAC apparemment Il y a encore un plantage, je ne sais pas pourquoi C'est peut-être PMAC qui a interféré Je n'en sais rien Donc là, c'est un petit bug entre PMAC et VirtualBox Donc là, ça ne nous arrivera sûrement pas dans une machine réelle Mais c'est quand même étrange que ça me plante deux fois la tronche avec PMAC Donc là, je vais quand même fermer proprement la machine virtuelle Voilà donc, mis à part les deux crashs entre PMAC et VirtualBox L'ensemble est super sympa Il n'y a pas autre mot J'ai bien aimé Donc si vous voulez un Manjaro avec Nomi Foncez, elle est très bien Donc là, je vais éteindre proprement la machine Et je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titrage ST' 501